Je tiens à remercier la présentatrice pour le bref, si je veux la présenter. D'ailleurs, c'est parce que j'ai donné aux responsables de cet événement. Donc, premièrement, je dirais bonjour à tout le monde. Malheureusement, il n'y a pas vraiment assez d'assistance pour bénéficier de ce genre d'événement. La première des choses que je tiens à dire, c'est de saluer l'initiative de ce collectif de l'équilibre scientifique. Parce que ce genre d'activité, c'est un enrichissement vraiment à la formation universitaire. Et c'est une valeur ajoutée à nos étudiants. Sachant que l'adhésion à l'équilibre scientifique, ou bien l'appartenance à l'équilibre scientifique, c'est un complément de la formation de l'étudiant. Parce que l'étudiant, en lui-même, ne doit pas se contenter des cours et des TDs qu'il aura pendant les séances pédagogiques avec les enseignants. Mais je sais, il y aura d'autres axes très importants, là où il peut profiter d'avoir des connaissances, des surplus, pour donner plus de valeur à sa formation et à sa compétence. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de donner quelques notions de base sur un domaine qui est en plein air dans le monde, qui s'agit de la data science, qui est un domaine vraiment trop, trop demandé partout, qui relève des mathématiques en général et qui fait appel à plusieurs disciplines. Donc, pour ce faire, on va suivre un plan un peu rapide. On va en parler un peu de c'est quoi les data science. On va en parler des piliers de la data science. Puis, on verra c'est quoi vraiment, vraiment techniquement c'est quoi la data science. Puis, on en parlera des orientations de travail et les challenges de l'emploi pour cette discipline. Et ainsi que son avenir. OK. Alors, donc, pour commencer, j'aimerais bien vous donner cette image qui est un questionnement. Bon, je ne vais pas répondre à cette question. Je vous laisse le choix de répondre à vous-même, de construire votre propre réponse. Donc, est-ce que les données ou bien la data science est un or blanc ou bien un pétrole noir ? C'est à vous de voir par la suite. Alors, donc, une définition technique, la data science est un mélange disciplinaire qui mélange plusieurs disciplines. On peut citer, à titre d'exemple, les data inférences et le développement algorithmique et la technologie. Pour faire simple, c'est quoi la data science ? La data science est une science qui s'intéresse aux données. Une fois qu'on a récolté les données, donc cette discipline accompagne les données depuis sa récolte jusqu'à l'utilisation finale. Donc, l'objectif, c'est la résolution des problèmes analytiques complexes parce qu'en général, les problèmes qui sont liés aux données, ils sont vraiment très complexes. Donc, on doit utiliser des méthodes et des procédés vraiment très complexes. OK. Donc, pour traiter, bien sûr, cette énormité de quantité. Et donc, par la suite, je vais vous montrer l'impact de vraiment ce domaine en illustrant tout ça par le volume colossal des données. Donc, concrètement, c'est quoi ? On peut en quelque sorte résumer en quelque sorte par la dernière phrase, c'est l'utilisation créative des données pour générer une valeur ajoutée à l'entreprise. Alors, donc, une définition technique. Je sais bien que les étudiants, ils aiment les définitions techniques. La définition technique, c'est le processus de data science. C'est quoi ? C'est un ensemble de données massives mélangées avec des algorithmes spécifiques pour en extraire des connaissances de ces données-là. Parce que les données, lorsqu'on a un ensemble de données, on ne peut pas les lire. On ne peut pas en quelque sorte l'orienter. Mais si on utilise les techniques algorithmiques, on peut en quelque sorte extraire des connaissances, les classifier selon les axes, selon beaucoup d'orientations. Et pour l'objectif final, c'est de tirer des bénéfices. OK ? Alors, si on s'amuse à vous montrer cette photo-là, je ne sais pas, lorsque vous regardez à premier vœu comme ça, vous allez voir que c'est une photo prise d'une ville la nuit. Ça ressemble à ça. Mais si on analysait cette image, on trouve que c'est une grande ville avec des grands tours. Et il y a des lumières un peu partout. Il y a dans ce tour-là des bureaux. Il y a des maisons qui sont allumées, qui sont en plein travail. Ça veut dire que dans cette ville-là, on trouve des feux rouges. On trouve des véhicules intelligents. On trouve des réseaux informatiques. On trouve des gens qui se parlent avec leurs proches. On trouve des gens qui peuvent travailler. Toutes ces choses-là engendrent un volume énorme de données. Donc, pour pouvoir analyser ces données-là, il nous faut quelque chose vraiment de très spécial et quelque chose de très poussé en science. Donc, un peu de statistique sur le volume de données. Donc, bon, je préfère passer ce diapos et je reviendrai après. Je commencerai par cette image-là. Donc, ici, une petite statistique sur le volume de données engendrées depuis 2010 jusqu'à 2035. Donc, on a commencé par deux zeta-octets. Donc, zeta-octets, c'est une mesure de données qui donne un zeta-octet équivalent à un milliard de tira-octets. Ce qu'on connaît actuellement, c'est un disque dur qui a un tira, deux tira. Le disque dur le plus volumineux qu'on a actuellement, c'est 14 tira apparemment. Donc, vous voyez bien, en 2010, l'information stockée à l'échelle planétaire, elle ne dépassait pas deux zeta-octets. Mais vous voyez, en espace de cinq ans, elle est multiplie par six en 2015. Puis, en 2018, elle est multiplie par trois et ainsi de suite. Et vous voyez, à partir de 2020, ça sera en quelque sorte une explosion exponentielle. Donc, en 2030, on aura 612 zeta-octets. Et en 2035, on aura 2142 zeta-octets. C'est vraiment une quantité colossale de données. Ça veut dire que dès l'horizon 2035, on n'arrive pas à développer des mécanismes scientifiques, des mécanismes très puissants. On n'arrive pas à évoluer la capacité de calcul des machines. On n'arrive pas à faire l'autonomie de certains processus. On va les détacher de l'activité humaine. On va les rendre machines, machinales. Ça veut dire qu'on aura à perdre beaucoup de bénéfices qu'on peut tirer de cette énormité de données. Donc, ici, je reviens sur ce slide pour comparer les données qui seront engendrées d'ici trois ans ou bien quatre ans. Donc, on aura 175 zeta-octets. Ça veut dire une quantité énorme. Si on essaie de les stocker dans des disques durs de 14 tera-octets, on aura 12,5 milliards de disques durs. Si on suppose que ce disque-là a un centimètre d'épaisseur, on aura fait l'aller-retour vers la Lune. Si on les empile un sur l'autre, on aura fait l'aller-retour vers la Lune 23 fois. Où la Lune n'est pas juste à côté. Elle est vraiment très loin. Donc, maintenant, ces données-là qui les génèrent. Il y a pas mal de secteurs qui génèrent les données. Mais il y a certains secteurs, ils génèrent plus que les autres secteurs. Le premier secteur qui génère actuellement beaucoup de données, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils génèrent vraiment une quantité énorme de données. Pourquoi, à votre avis ? Parce que la simplicité d'utilisation et la généralisation d'utilisation de ces réseaux a engendré vraiment une quantité colossale de données. N'importe qui a un compte Facebook. N'importe qui a un compte Twitter. Ainsi de suite. Ça, c'est n'importe qui peut regarder, poster des trucs sur YouTube. Ainsi de suite. Donc, en quelque sorte, un réseau social, s'il se développe, enfin, ils sont en plein développement. S'il se développe encore plus, ça va engendrer plus. Parce que les estimations que j'ai données tout à l'heure, de quantité de données qu'on aura à l'avenir, s'uniquent des estimations. Des estimations par rapport à une étude statistique. Mais, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer en science. Peut-être qu'il y aura d'autres avancées spectaculaires dans le domaine d'informatique qui vont pousser les gens à rendre tout, à rendre toutes les machines, toutes les robots qui engendrent beaucoup de données. Ce qui m'amène à vous dire aussi à un autre secteur qui engendre plus de données, ce qu'on appelle l'Internet des objets, ou bien les Smart Cities. L'Internet des objets, c'est un autre domaine, en quelque sorte, qui commence ailleurs dans le monde, mais il arrive dans le tiers monde, là où il y a pas mal d'objets qu'on a connectés. Actuellement, on parle des gens qui connectent leur maison à leur portable. On parle des gens qui connectent leur portail d'extérieur, je ne sais pas, de leur maison, ou bien de leur bureau à l'université, à leur portable. On parle des gens qui surveillent leur magasin à partir de la maison. Ils ont des webcams qui sont branchés un peu partout dans leur domaine. Donc, ce secteur ici, il engendre beaucoup de données. Aussi, il y a les deux autres secteurs. Bon, ici, je me suis limité à citer quelques domaines, parce qu'il y aura d'autres domaines vraiment très diversifiés. Alors, pour en parler maintenant, techniquement, de la data science, donc, il y a trois grands piliers de la data science qui font, en quelque sorte, appels à plusieurs disciplines. Donc, le premier, c'est l'intelligence artificielle, le deuxième, c'est le machine learning, et le troisième, c'est le deep learning. Alors, pour l'intelligence artificielle, c'est quoi l'intelligence artificielle ? D'ailleurs, l'intelligence artificielle, elle a commencé à se développer à partir des années 50, où on a commencé, en quelque sorte, à réfléchir, à voir s'il y a un moyen qu'une machine peut faire des tâches intelligentes. Donc, on a conçu quelques programmes de départ pour que cette machine puisse réaliser des tâches intelligentes. OK ? Donc, c'est ça, en réalité, l'intelligence artificielle. Donc, puis, elle n'a pas eu les coûts nécessaires pour qu'elle se développe, comment elle l'a fait actuellement, jusqu'à l'année 97, là où un événement s'est produit, un événement extra-science qui s'est produit, mais en se servant de la science. Il y avait un sportif, bon, je peux l'appeler un sportif, ou bien quelqu'un d'intelligent, un russe, qui s'appelle Gasparov. Ce Gasparov, c'est un champion du monde en jeu d'échecs. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui a réussi à vaincre ce monsieur Gasparov. Donc, il y avait une équipe qui a programmé, qui a conçu un programme spécialisé pour jouer l'échec avec la machine. Ça veut dire qu'ils ont implémenté tous les mécanismes, tous les déplacements possibles des pions d'un échec qui est sur la machine. Donc, cette machine, avec sa vitesse de calcul, elle a réussi à battre monsieur Gasparov. Donc, à partir de là, un intérêt vraiment très grandissant s'est donné à cette discipline. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, et par la suite, on répondra, OK ? Après la présentation. Alors, donc, il y a aussi, par la suite, il y a un autre axe qui s'appelle le machine learning. Le machine learning, c'est quoi ? En français, c'est l'apprentissage machine. Ça veut dire qu'on va essayer d'apprendre à la machine à faire quelque chose. Ça veut dire qu'à partir de certaines données, on apprend à la machine à faire quelque chose. Par la suite, cette machine-là, elle devient autonome. Ça veut dire un ensemble de techniques, d'algorithmiques pour que la machine apprend à faire des choses d'une manière autonome. OK ? Donc, ici aussi, on peut citer un jeu qui s'appelle le jeu de goût. Ce jeu de goût, c'est un jeu, je ne sais pas, il appartient au japonais ou bien au chinois. C'est dans cette région-là. Pour vous donner, en quelque sorte, l'énorme quantité de combinaisons qu'on peut faire avec ce jeu-là, bon, on a parlé tout à l'heure des échecs, qui est un jeu vraiment très compliqué, qui possède beaucoup de combinaisons. Mais comparons ce jeu-là, le jeu d'échecs au jeu de goût, c'est quand on compare, en quelque sorte, pas la Terre avec la Lune, mais je ne sais pas, la Terre avec la fin de l'univers, si ça existe. Donc, il y a une citation qui dit qu'il existe plus de combinaisons possibles au jeu de goût que d'atomes en univers. Bon, ça, je sais bien que c'est exagéré, parce que le nombre d'atomes en univers, il est vraiment très, on ne peut même pas le quantier, OK? Mais pour montrer le nombre très important de ce nombre de combinaisons, donc, on utilise cette expression. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait à une équipe de recherche? Ils ont, en quelque sorte, créé un programme en disant à la machine, tu joues avec toi-même pour qu'elle apprend. Je joue avec toi-même, je ne sais pas combien de fois, un milliard de fois, deux milliards de fois, pour qu'elle apprend toutes les combinaisons possibles. Donc, au bout de 40 jours, cette machine est devenue imbattable. Personne ne peut le battre, cette machine-là. Donc, ça, c'est concernant le machine learning. Lorsqu'on apprend à la machine à faire quelque chose, elle le fait d'une manière vraiment très rapide, parce que l'augmentation du calcul, enfin, la capacité du calcul a engendré, en quelque sorte, vraiment des vitesses très importantes dans le calcul. Alors, maintenant, par la suite, il s'est apparu un autre domaine qui s'appelle le deep learning. Pour le deep learning, c'est aussi, c'est un événement qui s'est passé d'une manière improbable. Pourquoi? À l'époque, il n'y avait pas vraiment, parce que le deep learning, en général, on utilise un réseau de neurones. Ce réseau de neurones, c'est l'imitation de comportement du cerveau humain. Ça veut dire le comportement des neurones naturels dans le cerveau humain. À un certain moment, ils n'utilisaient qu'une seule couche de neurones, parce que si on utilise plusieurs couches, la complexité de ce réseau devient très grande, donc la qualité, la taille du calcul, et ainsi de suite, le temps alloué à ce calcul devient très grand, donc ce n'est pas aussi intéressant de développer un truc pareil. Donc, il y avait un concours qui se fait mondialement, à chaque fois, il y a des équipes qui participent. Il y avait une équipe française qui a participé à ce jeu-là un certain temps, en 2009, ou bien 2008, si je me souviens. Ce jeu, il consiste à créer un programme très rapide pour résoudre quelque chose de bien spécifique. Donc, il y avait ce groupe français qui a développé une méthode en se basant sur un réseau de neurones sur plusieurs couches, et qui a battu tous les autres programmes. À partir de là, il y a vraiment un intérêt très grandissant par rapport à ces réseaux neurones. Donc, le principe est simple pour les réseaux neurones. Le principe, il y a deux phases. On construit un réseau de neurones. Donc, le réseau de neurones, lorsqu'on parle d'un réseau de neurones naturel, c'est ce qu'il y a dans le cerveau humain, mais un réseau de neurones artificiels, ça veut dire, à l'intérieur des neurones, c'est des équations mathématiques, c'est des algorithmes, et ainsi de suite. OK ? Chacun, il adapte son réseau de neurones par rapport à ses besoins. OK ? Donc, pour ce réseau de neurones, qu'est-ce qu'on fait ? On a une entrée, on a une sortie. Une fois construit ce réseau de neurones, qu'est-ce qu'on fait ? On fera deux étapes, ou bien deux phases. Une phase qu'on appelle une phase d'apprentissage, ça veut dire qu'on va apprendre à ce réseau de faire des choses, on va lui laisser le temps d'apprendre, puis une fois qu'il a tôt appris, donc, ça sera, on passe à la phase d'utilisation, ou bien l'application. Donc, à la première phase, on va lui donner plusieurs données, différentes de départ. Ce réseau-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de chercher des choses particulières dans chaque donnée qu'on lui donne. Ça veut dire qu'il va la stocker, il va l'analyser par la suite, et il va la sauvegarder, il va en quelque sorte construire un moyen de reconnaître les choses. Ça veut dire que si on essaie de comparer ça par rapport à ce qui se passe dans le cerveau humain, la personne, lorsqu'elle voit quelque chose de nouveau, il ne va pas, en quelque sorte, il va le stocker. Mais il ne s'y passe pas, c'est quoi ? OK ? Supposons, par exemple, on ramène ici quelqu'un qui n'a jamais fait d'études, qui n'a jamais vu, je ne sais pas, un ordinateur portable. On lui montre un ordinateur portable, il n'aura pas la même image dans son cerveau que quelqu'un qui l'a déjà vu. Mais, une fois qu'on lui explique, il va en quelque sorte faire des images mentales dans son cerveau, pour qu'à chaque fois, il voit un autre PC qui n'est pas du même type, mais qui se ressemble, qui a certaines caractéristiques, donc son cerveau, il va en quelque sorte tirer ces caractéristiques pour en quelque sorte classifier d'autres ordinateurs qui ont les mêmes caractéristiques. C'est ce qu'est la phase d'apprentissage. Donc, une fois que cette phase est finie, on passe à la phase d'application. Donc, la phase d'application donne vraiment des résultats très intéressants. Pourquoi ? On ne sait pas. Ça, c'est une question qui reste toujours ouverte. Il y a des chercheurs qui cherchent dessus. Donc, la science va nous porter lumière à l'avenir. Alors, concernant aussi ce deep learning, si on parle de la vitesse du calcul, on peut en quelque sorte même engendrer des erreurs. À la dernière étude sur les erreurs, on dit qu'un humain, il commet une erreur sur 20. Ça veut dire, si on lui donne, par exemple, 20 informations, il peut en faire une erreur sur 20. Par contre, la machine, 1 sur 50. Ça veut dire, elle le dépasse de 2,5. La machine, elle dépasse le calcul humain de 2,5, OK ? Bon, elle ne dépasse pas l'humain, le calcul humain. On respecte toujours l'humain. Alors, donc, pour les utilisations de deep learning, il y a plusieurs utilisations. D'ailleurs, il gagne de plus en plus de terrain. Donc, on peut l'utiliser dans la reconnaissance de l'image. Par exemple, pour les véhicules intelligents, les véhicules autonomes, lorsqu'ils marchent, donc, ce véhicule, il doit analyser, il a des capteurs, il doit analyser la route, il doit faire, en quelque sorte, la différence entre un panneau stop et un panneau cédé de passage ou un panneau, je ne sais pas, de limitation de vitesse, ainsi de suite, OK ? Donc, il doit reconnaître ça. Donc, le deep learning nous offre cette opportunité. Il y a aussi un autre domaine qui est très intéressant, c'est la traduction automatique. Donc, la traduction automatique, pas mal de personnes qui, quand on leur parle, surtout à l'université, quand on leur parle des filières, il y a, en quelque sorte, un intérêt particulier par rapport aux filières, à l'informatique. Oui, c'est justifié. Pourquoi ? Parce que l'informatique, en quelque sorte, c'est un domaine qui fait appel à toutes les disciplines qu'on peut utiliser un peu partout dans d'autres disciplines. La traduction automatique, normalement, c'est un domaine, la traduction en elle-même, c'est un domaine qui relève de la littérature. Maintenant, comment une machine peut traduire d'un langage à un autre ? Elle ne va pas en traduire mot par mot. Parce qu'il y a, dans la traduction, ce qu'on appelle la sémantique du mot. OK ? Donc, la sémantique du mot. Donc, la machine, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle, en quelque sorte, elle essaie de trouver des liens, ou bien des équations, elle va lier les mots dans une phrase, dans plusieurs phrases. ces conclusions, elle va les utiliser pour faire des traductions proches de la réalité. Parce qu'il n'y aura pas de traduction, en quelque sorte, très fiable. OK ? Alors, il y a d'autres domaines. Il y a les voitures autonomes, je viens de dire. Le diagnostic médical aussi. Donc, le diagnostic médical, il aide les médecins. Donc, lorsqu'on fait des radios et des IRM, et ainsi de suite. Donc, il faut passer par, en quelque sorte, pas mal de phases d'études. Donc, ces phases-là, on peut les implémenter sur la machine. Donc, on donne seulement un lien au médecin, ou bien au prof. On lui donne seulement le droit de prendre la décision. Ça veut dire que c'est la machine qui va en faire tout le processus, puisque c'est un processus machin. Donc, il y a aussi les recommandations personnalisées. Ici, c'est aussi simple. Je peux vous donner un exemple où, par exemple, vous cherchez un produit sur Internet. Vous le cherchez une fois, deux fois. Par la suite, les pages publicitaires, ils vous donnent toujours ce genre de produit. malgré que vous n'aurez plus besoin, mais la machine, elle a en quelque sorte su voir quelles sont vos recommandations, qu'est-ce que vous cherchez. À chaque fois, elle vous propose des publicités. OK? Bon, il y a la modération automatique des réseaux sociaux. aussi, on peut les utiliser dans les prédictions financières. De toute façon, ils sont utilisés dans pas mal de domaines. OK? Donc, maintenant, on va aller vers une étape vraiment très technique. Cette étape, c'est de montrer, enfin, de placer ces data science dans ce qu'on connaît. OK? Donc, le data science, c'est quelque chose de nouveau. Mais il ne vient pas comme ça, il ne tombe pas de ciel. Donc, il a certaines racines, il a certaines aspirations et il est branché dans d'autres disciplines. Donc, si on essaye de représenter le data science, on peut le représenter comme un carrefour. Un carrefour ou bien une intersection là où il y a plusieurs axes. Donc, je peux dire, il y a les trois grands axes, c'est l'informatique, les mathématiques et la compréhension des données. OK? Donc, puisqu'il s'agit de données, on va commencer dès le début le processus de récolte de données. OK? Donc, la première chose à faire, c'est la visualisation des données. Ça veut dire, il faut visualiser les données. Il faut trouver des moyens mathématiques pour les visualiser. je ne sais pas, dans des graphes ou bien dans... Il y a pas mal de moyens pour représenter. Il y a plusieurs types de représentations de données. Donc, puis, il faut les analyser. Maintenant, il faut les analyser. Pour les analyser, il faut utiliser des équations mathématiques, des algorithmes. Ces équations mathématiques, elles relèvent des mathématiques. Elles relèvent beaucoup plus des statistiques, des études statistiques. Elles relèvent des calculs scientifiques. Elles relèvent de l'optimisation. Maintenant, tout ça, c'est des algorithmes. Ces algorithmes, il faut qu'ils soient programmés. Donc, il faut qu'on se serve de l'informatique pour programmer. Donc, il faut se servir des langages de programmation et se servir de beaucoup d'outils qu'on développe en informatique pour cette discipline. Alors, donc, pour cette discipline, il y a pas mal de masters, il y a pas mal de formations qui existent dans le monde, qui émergent en quelque sorte, parce que c'est une nouvelle séance. Je peux dire qu'à partir de 2010, on commence à donner cet intérêt à ces formations. d'ailleurs, pour votre formation, on vient de lancer, enfin, on vient de proposer une formation au niveau de notre faculté, faculté de sciences exactes, qui s'appelle Data Science et Recherche Opérationnelle. Plutôt, c'est Data Science et R de la Décision, plutôt, c'est pas Recherche Opérationnelle. On a laissé tomber le mot Recherche Opérationnelle. Alors, donc, chaque formation, ils exigent un niveau élevé ou bien un niveau très poussé en mathématiques. Il y a des gens qui font des erreurs lorsqu'on leur parle de la Data Science, ils pensent directement aux statistiques, parce que c'est la science qui a la façade pour traiter les informations. Non, la statistique, elle est importante, elle est nécessaire, mais elle seule, elle n'est pas, elle ne s'est pas suffisante. Donc, il y a d'autres aspects mathématiques qui sont importants, qu'on doit savoir par un Data Scientist pour pouvoir faire ce boulot-là. Donc, il y a, en quelque sorte, l'algèbre linéaire, il y a l'optimisation, il y a la théorie des graphes, il y a le cheminement dans les réseaux, il y a pas mal de domaine. OK? Donc, un Data Scientist doit, en quelque sorte, avoir une panoplie d'utils mathématiques pour avancer. Donc, de façon générale, un Data Scientist doit avoir des connaissances solides en mathématiques, tout simplement. comment? Alors, en plus de ce bagage mathématique, une personne qui veut se former dans ce domaine, il faut qu'il y ait certaines caractéristiques. Ces caractéristiques, ce sont des caractéristiques de, je peux les appeler de leadership. Ça veut dire des caractéristiques qu'on ne trouve pas chez tout le monde. On peut les trouver chez certaines personnes. Donc, la première, c'est la créativité. Ça veut dire le Data Scientist, il doit être créatif. Créatif dans le sens il lance des défis à soi-même. Ça veut dire à chaque fois, il trouve un problème non résolu. Donc, il va chercher des moyens pour... ... ... très branchés dans la programmation. Ça veut dire parce qu'actuellement, malgré que vous êtes un bon développeur d'une manière théorique, mais si vous n'arrivez pas à implémenter votre développement sur machine, vous ne faites pas le poids. Parce que c'est la machine qui fait le calcul. L'humain, il n'arrive pas à faire des calculs de la même vitesse que la machine. OK? Donc, les principaux langages qu'on utilise ici sont, en général, c'est SQL parce que les données sont, en général, stockées dans des entrepôts de données qu'on appelle les Data Warehouse. On utilise aussi le PETAN qui est un mélange entre autres de méthodes statistiques et de méthodes d'optimisation. On utilise aussi le R. Le R, c'est un langage libre de statistiques. Le SAS, aussi, c'est pour les statistiques, c'est pour les traitements statistiques. En général, les langages qu'on trouve, ils sont beaucoup plus orientés vers les statistiques, mais avec certains modules de programmation. Et on trouve également dans les périphérés des gens qui utilisent d'une manière un peu timide le Java, le Scala et le Julia. Donc, les challenges de l'employability, ça veut dire que quelqu'un qui fait cette discipline, est-ce qu'il pourra trouver un job ? Donc, avant qu'il trouve un job, il faut qu'il se forme. Pour qu'il se forme, il faut qu'il comprenne beaucoup de choses. La première des choses, il faut qu'il comprenne les bases de Data Science. Donc, les bases de Data Science, on vient de le dire. il faut avoir un bon bagage en mathématiques, il faut être un bon programmeur, ça veut dire être très branché dans la programmation et il faut connaître les techniques de l'intelligence artificielle, le deep learning et le machine learning. OK ? Il faut aussi avoir des connaissances poussées en statistique, surtout en analyse de données. Alors, ça, c'est une répétition par rapport au leadership tout à l'heure, c'est avoir l'esprit d'entrepreneur, donc c'est l'esprit de l'initiative ou bien de la créativité. Il faut avoir une curiosité intellectuelle, il faut en quelque sorte savoir programmer et savoir tirer des informations dans des données, surtout les données non structurées. Le dernier point, je vais m'étaler là-dessus parce que les données, en général, ne sont pas structurées. Il y a pas mal de problèmes qu'on trouve chez les données. On peut trouver des données défaillantes, on peut trouver des données manquantes, on peut trouver des données brutes mélangées avec d'autres données, donc il faut savoir en quelque sorte il faut savoir tirer ou bien classifier ces données d'une manière à les rendre utilisables d'une manière simple. Maintenant, pour l'avenir de cette discipline, l'avenir, en quelque sorte, il y a des gens qui sont alarmistes, les gens qui croient beaucoup plus à l'intelligence artificielle, ils disent que cette discipline va disparaître dans l'horizon de 5 à 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont l'espoir que la machine va remplacer l'humain d'une manière définitive. Alors que, mon avis personnel, je ne crois pas que la machine va changer, va remplacer l'humain. L'humain, c'est lui qui a créé la machine, donc c'est lui qui la gère. Il va l'utiliser, il va exploiter la machine d'une manière intense à l'avenir, mais il y a toujours des défis, beaucoup plus, il y a toujours des défis qui seront imposés à l'humain que la machine ne peut pas faire sans l'aide de l'humain. Donc, en réalité, la machine, elle fait les calculs à l'humain, mais c'est l'humain qui aide la machine à l'aider, en quelque sorte. Donc, ce domaine, on dit qu'une entreprise, si elle veut, en quelque sorte, faire des bénéfices ou bien accroître ses bénéfices, elle doit, en quelque sorte, faire attention dans ses recrutements à recruter des bons analystes et, en quelque sorte, elle doit, en quelque sorte, créer des départements ou bien des structures à l'intérieur de l'entreprise qui s'occupent de l'étude des données. Donc, cette structure-là, elle doit contenir vraiment des gens qui sont compétents, qui sont branchés dans les données. Et elle doit aussi leur offrir les moyens nécessaires pour qu'ils avancent, pour qu'ils restent à cette entreprise, pour qu'ils ramènent une valeur ajoutée. Donc, pour l'employabilité de... Pour en parler actuellement de ce job, il est classé premier job au monde. ça veut dire la demande mondiale, c'est en 2020, enfin, 2019 plutôt. 2020, c'était la pandémie, donc il n'y avait pas vraiment beaucoup de statistiques. Donc, en 2019, le profil le plus demandé au travail, c'était le profil de data scientist. Bon, pour le data... Quand je parle de data scientist, ça veut dire qu'il y a d'autres profils qui découlent. Il y a le data analyst, le data miner, ainsi de suite. Donc, il y a pas mal de profils qui se découlent. Mais le data scientist, c'est le plus haut gradé des gens qui s'occupent des données. Donc, en Europe, en Europe, un data scientist, il gagne entre 40 et 60 000 euros par mois. Pas par mois, par an. Et aux Etats-Unis, donc aux Etats-Unis, c'est une autre dimension, donc ce chiffre, on le multiplie par trois. donc aux Etats-Unis, un data scientist, il peut aller jusqu'à 150 000 dollars par an. Donc, vous voyez, à partir de... Si on essaie d'évaluer la cadence ou bien la valeur de ce cursus, on peut l'évaluer d'une manière en quelque sorte simpliste qui est liée au salaire d'un employé. aux Etats-Unis, ils disent que c'est le deuxième salaire après le salaire de président de la République, de leur président de la République. OK ? Donc, pour en finir, je dirais bien que la data science, c'est un domaine vraiment très important et qui peut ramener pas mal de bénéfices à son utilisateur, que ce soit une entreprise, une structure administrative, un établissement, ou bien même dans les petits, en quelque sorte, les petits foyers à la maison, c'est quelqu'un, il essaie de gérer sa situation d'une manière scientifique en se basant sur des données. il aura en quelque sorte vraiment des bénéfices colossaux. Donc, sur ce, je termine et je vous remercie encore une autre fois. à la fois.